Je vais passer son train par la police Et j'en serre à ma porte comme des petits soldats L'opération de cet après-midi, c'était lié à la crise Covid et puis au confinement, malheureusement, qui nous frappe actuellement tous, tous les établissements du secteur. Et l'association de l'arbre à plumes nous avait contactés pour faire une action envers les résidents, les salariés. Donc c'est vraiment une chouette après-midi qui montre que dans des moments très difficiles, il y a encore de la vie, il y a encore du lien et qu'on peut tous se battre ensemble pour que passent des jolis moments et puis être dans la solidarité, le partage et la joie tout en étant respectueux de toutes les mesures de protection. Alors je viens en tant que solo avec mes amis de One Joy parce qu'on se connaît un petit peu quand même en tant que musicien et puis on s'apprécie. Et on ne s'est pas revus d'ailleurs, on peut le dire quand même, depuis le premier confinement. Donc on ne s'est pas revus depuis quasiment mars. Donc voilà, pour moi c'est un plaisir d'être avec vous en tout cas. Ça c'est clair. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre niveau pour essayer d'égayer un peu tout ça, pour leur apporter un petit peu de joie et puis rompre un petit peu l'isolement. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire ce qu'on a l'habitude de faire, des concerts, en respectant les règles sanitaires. Donc on a proposé aux EHPAD et à l'ISER de chaque semaine de faire une tournée des EHPAD et donc en restant à l'extérieur pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Et donc on vient à la rencontre des résidents tout en étant à l'extérieur, leur offrir une crêpe, partager un moment convivial avec eux. Et ça consiste simplement à amener un peu de musique et un peu aussi, il y a un stand de crêpes un peu plus loin, dans cet EHPAD de Saint-Sébastien pour simplement amener un petit peu de bonheur aux résidents qui ont connu une crise de Covid particulièrement difficile dans cette seconde vague apparemment. Donc voilà, on vient ici faire ça et c'est avec grand grand plaisir. Parallèlement à ça, il y a les enfants de l'école Louis Pasteur qui ont fait des dessins et qui les ont, par le biais de leur maîtresse, apportés ici à la fois aux personnes qui sont hébergées mais à la fois aux personnels soignants. Et du coup, c'est un bon moment de convivialité que l'on passe ici et ça fait chaud au cœur de retrouver les regards et les sourires de nos aînés. Ce genre d'initiative nous permet de se sentir utile, de se dire qu'on arrive à apporter un petit quelque chose. ça leur fait du bien et ça nous fait autant de bien, je crois. Parce que c'est un vrai échange où il n'y a que de l'amour finalement, c'est ça. Donc se sentir utile, ça fait un bien, vraiment. L'état d'esprit dans les EHPAD, c'est protéger les résidents mais aussi leur permettre de maintenir les liens sociaux, les liens familiaux. Donc ça fait une pause pour les résidents, ça fait une pause pour les équipes. Aujourd'hui, ça nous permet de ramener de la vie et même si les contraintes sont fortes, on arrive encore à faire des choses et de jolies choses. Donc c'est une vraie pause pour nous et une vraie bonne humeur avec plein de soleil, c'est magnifique.